Hello tout le monde J'ai un chewing-gum donc voilà désolé si ça vous vient de prendre la vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour 6 astuces pour être en forme Je ne dis pas que je suis tout le temps en forme ou que j'ai tout le temps de l'énergie C'est des astuces toutes banales mais qui font que si vous les faites vous allez être un peu plus en forme Je comprends, you know N'hésitez pas aussi à donner des astuces en commentaire parce que je jure à l'affût d'astuces Donc la première astuce c'est de dormir Mais dormir c'est trop bien Je me rappelle quand j'étais en 5ème ou en 4ème je ne dormais jamais Je me couchais à minuit parce que je regardais des snaps Et voilà dormir c'est hyper important Si vous faites des insomniers et que vous n'arrivez pas à dormir Je l'avais conseillé en fait c'est une crème Il faut en mettre sur les poignets, sur les zones où l'odeur reste en fait Et vous allez voir, vous allez vous endormir comme un bébé Après si vous arrivez à dormir le soir Dormez l'après-midi Dormez entre 2h et 4h de l'après-midi Parce que si vous commencez à vous endormir à 4h et que vous vous réveillez à 6h Bah là vous n'allez pas dormir le soir Avant que vous ayez une soirée Il faut que vous dormiez au moins 8h Après ça c'est une manie que je fais tout le temps, que je suis la seule à le faire Je suis obligée d'attendre pour regarder combien je vais dormir de temps On passe à la deuxième astuce Manger, il y en a qui ne prennent pas leur petit déjeuner Mais je ne bouge pas du tout Vous avez le droit de ne pas manger le matin Mais après il y en a qui mangent le matin et qui ont hyper faim Donc en fait je vous conseille de prendre je ne sais pas moi une barre de céréales Le matin très clairement si je ne prends rien Je ne peux plus, j'ai mal au ventre, j'ai la tête qui tourne Manger c'est la vie Le matin j'adore manger des oeufs brouillés Et avec du jambon que vous faites toiler C'est vraiment trop trop bon Et ne vous interdisez pas de manger Je vois c'est la troisième astuce C'est de bouger Il y a des gens ils ne bougent pas Reste chez eux, quoi, tré, sortez, blablabla Moi des fois je le fais Sortez, aérez-vous Ou allez au McDo Oui, allez au cinéma Je ne sais pas mais il y a plein de trucs Conseil numéro 4 Ça fait partie de bouger Faire du sport Pour ceux qui ne font pas d'activité sportive Bougez Mais il y a une application Je vous la mettrai là en tout cas C'est 7 minutes workout Vous avez pour les abdos, pour les fessiers Défi des 30 jours Enfin voilà vous avez plein de trucs Faites ça le matin Même si vous allez en cours Faites le avant de partir 10 minutes avant Faites du yoga J'essaierai de vous mettre une vidéo Le matin et le soir Tous les jours Conseil numéro 5 C'est de vous lever à la même heure Et quand vous arrivez au week-end Samedi, dimanche Quand tout le monde dit Ouais ça a l'air un peu reposé Comme ça tu te lèves à 11h Que non, non Tu te lèves à l'heure par exemple Où tu vas embaucher Imaginons le vendredi Tu commences à 9h Donc si tu commences à 8h Tu vas pas te lever à 8h Pour être non plus malade Mais si par exemple tu commences à 9h Et bah tu vas te lever à 9h le week-end Couchez-vous à des intervalles De environ de la même heure Conseil suivant Pour être en forme Il faut déjà être heureuse Je sais c'est un truc Plus débile Les gens ils vont dire Ouais mais n'importe quoi Moi je suis très bien en forme Et je suis pas heureuse Les astuces pour être en forme Ils sont aussi sur le mental Donc si t'es blasé de la vie Et t'en peux plus Et bah essaye de relativiser Quand ton ordinateur Regarder une série Un film Mais sinon il faut être un truc Vraiment super Et tu me dis Ouais tu prends la chance Et toi t'es en mode Je vais partir en Angleterre Ça me saoule de partir Je sais pas moi Relatisse Dis toi qu'il y en a Ils partent jamais en vacances Et ensuite Les petits plaisirs quotidiens Donc préparer des cookies Tourner une vidéo C'est vraiment un plaisir Même si je sais Que je dois faire mes devoirs Tu vois ça a pitoyé Je suis toujours avec Ah non mais on m'a donné Trop de devoirs Alors que tout le monde Dans la classe A les mêmes devoirs que toi Donc arrête de te plaindre Tout le monde a des verbes virgouillées A apprendre Tout le monde a de l'anglais A apprendre Donc voilà c'est la fin de cette vidéo Je sais que je me suis énormément Des fois éloignée du sujet Et des fois ça avait rien à voir Avec les astuces Pour être en forme Mais voilà c'est juste pour vous dire De relativiser N'hésitez pas à commenter L'agguer Partager Et faire ce que vous voulez Toute la vidéo Peace